Mes rapporteurs, bonjour. Je tenais d'abord à saluer la richesse de votre travail sur le sujet, je vous sais très impliquée. Je salue particulièrement votre recommandation 22 qui prévoit de créer un index spécifique aux médias, audiovisuel, presse, écrite, numérique, qui porterait sur l'interne des organisations. Ainsi que votre recommandation de créer un bonus et un malus pour les entreprises. Dans le cadre du PLF d'ailleurs 2021, j'avais d'ailleurs déposé un amendement sur le conditionnement des subventions aux établissements publics sous tutelle du ministère de la Culture au respect des engagements en matière d'égalité entre les femmes et les hommes relatifs à la part des femmes parmi les bénéficiaires des fonds publics ainsi qu'à l'image des femmes dans les productions culturelles soutenues par des fonds publics. Donc vous voyez que je suis en droite ligne avec vous. Toutefois, deux sujets retiennent mon attention. Tout d'abord, je m'inquiète de la situation des femmes pigistes. Si les hommes sont légèrement majoritaires chez les pigistes, 54%, la précarisation est bien plus grande chez les femmes. Comme vous le mentionnez dans votre rapport, celles-ci sont majoritaires en nombre chez les CDD, 53%, et représentent 46% des CDI. De plus, la rémunération moyenne des femmes est plus faible que celle des hommes, de 17% en 2018 et de 14,6% en 2019. Par ailleurs, les femmes journalistes seraient plus souvent cantonnées au sujet dit féminin, éducation, santé, famille. Donc ma première question, c'est une question en lune, que proposez-vous concrètement pour lutter contre la précarisation des femmes journalistes et reconnaître le statut des femmes journalistes, et afin que la pluralité des profils puisse s'exprimer sur tous les sujets, et que ceux de la finance ne soient pas que du domaine réservé des hommes, comment améliorer justement cette pluralité des profils ? Et par ailleurs, je rejoins Mme Met sur l'attention qu'il est apportée sur le sujet des violences faites aux femmes. Il y a effectivement une recrudescence, mais le CSA et le HCE surtout a pointé le fait qu'il y avait une très faible représentativité de ce sujet-là, alors qu'on sait que la médiatisation de ce sujet-là peut permettre de mieux accompagner les femmes. Donc je vous ai entendu, vous avez déjà en partie répondu. Donc c'était à connaître votre analyse sur le sujet. Je vous remercie. Je vous remercie.